Hola amigos ! L'intérieur du van étant terminé, il est temps de s'occuper de la mécanique de cactus. Mais première chose avant de mettre les mains dans le cambouis, on teste les nouvelles roues histoire de voir si elles passent bien. A priori, pas de soucis, elles ont été conçues spécialement pour les T3 par Goesty. Bon, on avoue, on a aussi très envie de voir la nouvelle gueule que ça donne au van, avec des bons pneus all-terrain adaptés à la bête. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas à dire, ça change tout. En plus, à terme, avec ces jantes, on pourra remettre les enjoliveurs chromés pour qu'ils gardent une touche d'origine. Avant de redémonter la roue pour attaquer par le train arrière droit, on desserre l'écrou du moyeu puisqu'on va changer les roulements. C'est parti pour le démontage complet. On fait les choses en l'ordre et on attaque donc par enlever tout le système de freinage. Les ressorts de maintien des mâchoires sont sacrément rouillés. Ça nous laisse penser que l'on va avoir bien des surprises. Une fois les mâchoires et les ressorts enlevés, on retire le cylindre de roue, et lui aussi avait bien besoin d'être changé. Retirer les caoutchoucs permet de tout de suite voir s'il y a une fuite, et ici, c'est le cas. Il faudra impérativement changer ça. Pour la flasque, on verra après sablage si elle est récupérable. Et le métal a l'air un peu attaqué à certains endroits. Comme toujours, nous allons faire en sorte de récupérer et restaurer au maximum les pièces d'origine qui peuvent l'être. Il est temps de retirer les vis des cardons. Tout est tellement rouillé que la clé à choc va être notre meilleur ami pour les semaines à venir. Côté roue, ça vient plutôt bien. Côté boîte, par contre, les ennuis commencent. Nous avions pulvérisé du WD40 les jours d'avant pour qu'il agisse bien. Mais rien à faire. Il faut dire que les têtes de vis hexagonales ne sont pas les meilleures et ont tendance à foirer à cet endroit. Même avec un extracteur, elles ne veulent pas sortir. Tant pis, on coupera et on préférera des vis type étoiles pour le remontage, histoire d'être tranquille. Autour du porte-roulement est de l'arbre de roue d'être retiré. Pièce après pièce, vis après vis, le train arrière tombe. Un premier côté qui se dévoile et nous laisse entrevoir la quantité de travail à réaliser sur le reste. Et les enduits continuent au moment de retirer le bras de suspension. Impossible à la clé à choc. On fait donc ça à l'ancienne avec un tube pour faire bras de levier et avoir plus de force. Mais rien n'y fait. La vis semble totalement gripper dans le cylindre bloc et c'est le caoutchouc qui prend tous les efforts. Il va falloir sortir l'artillerie lourde, mais avant, on vérifie sur le site de Meka Technique que la pièce existe et qu'elle est disponible. C'est bon, alors séance découpage à la scie sabre. Si c'est comme ça pour chaque roue, autant dire que l'on n'a pas fini. Pour enlever les cylindres blocs, on perce le caoutchouc pour l'affaiblir et on vient de taper sur l'axe. Parfois ça vient comme ça, mais le plus souvent c'est avec un extracteur prévu à cet effet qu'il faut les faire sortir. Les outils adaptés, c'est la clé pour travailler soi-même efficacement en toute sécurité. Si l'on sait ce qu'on fait, s'équiper au fur et à mesure d'une restauration est toujours plus économique que de passer par un garage. Et on a la satisfaction du travail effectué en plus. On passe maintenant aux porte-roulement. Il y en a deux à l'intérieur. Ils sont protégés de la poussière et de l'eau par des joints spi que l'on retire en premier. On enlève aussi le circlips. Avec la bonne pince, c'est vite fait. Et on ouvre une autre boîte bleue de chez Mekatechnik. Pas la même, même s'il se ressemble, celle-là contient les outils spécifiques pour l'extraction des roulements. Même principe que pour les cylindres blocs. Après avoir mis en place l'outil adapté à la dimension du roulement, on serre le gros écrou à la clé à choc ou à la main. Et en se vissant, l'outil extrait le roulement. Cela étant fait, tout le train arrière est complètement démonté et Johanna prend le relais sur la rénovation des pièces. Baby Blue, la sableuse tout l'atelier reprend du service et on va la faire chauffer. Chaque élément des trains roulants va être remis à neuf et donc d'abord sablé pour retirer toute trace de rouille ainsi que la vieille peinture. Chaque élément de la maison de roue, comme la goulotte de remplissage d'essence qui est à l'arrière sur les synchros, ou la vieille durite de frein, toute craquée et rouillée. Vient le moment où il n'y a plus rien à démonter et où il faut bien s'occuper. Ça tombe bien, il y a de quoi faire. Sur Cactus, pas de risque de s'ennuyer. Bon, le pot d'échappement est bon pour la ferraille. Pendant les temps morts, nous allons nous occuper de la partie moteur, ce sera un peu notre fil rouge mécanique. Quand on ne pourra pas avancer sur les trains roulants parce qu'ils seront en cours de sablage ou de séchage, c'est à l'arrière du van que nous nous retrouverons. Pour le moteur, nous avons beaucoup de chance. Il n'a que 30 000 km et c'est un échange standard Volkswagen, c'est-à-dire un moteur totalement neuf, sorti d'usine et pas une réflexion. La plupart des durites en caoutchouc sont craqués, certains tuyaux en métal commencent à être attaqués par la rouille, la partie électrique est bien oxydée. Bref, plein de petites choses qui nécessitent qu'on lui porte un peu d'amour, en plus d'une bonne révision. Après 10 ans à l'arrêt, nous avons quand même pris les compressions des 4 cylindres et la pression d'huile pour juger un peu plus de son état et les chiffres ne trompent pas. A l'intérieur, c'est comme neuf, malgré qu'il n'ait pas fait rallure extérieurement. Pour l'intérêt de changer les durites d'essence qui vont jusqu'aux injecteurs qui sont ici, de chaque côté bien sûr, c'est que s'il y a une fuite, il y a le tuyau d'échappement, je ne sais pas si on le voit, il est là, qui se passe juste en dessous. Tandis que s'il y a une goutte d'essence qui tombe sur l'échappement, ça prend feu direct. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, chaque année on en voit toujours un ou deux qui prennent feu. Donc il faut vraiment changer cette longue durite qui va jusqu'à la rampe d'injecteurs. Là, le retour et les deux petites qui sont là, et au passage bien sûr les deux joints qu'il y a sur chaque injecteur. Donc ça, bien sûr, des deux côtés. Après avoir retiré les rampes à injection, on peut facilement enlever les deux écrous des tubulures d'admission pour changer les durites craquées. Vu que l'on y voit un peu plus clair sans tout ça au milieu, on en profite pour nettoyer le moteur en bouchant bien toutes les ouvertures des éléments retirés. Il ne faudrait pas qu'une goutte d'eau ou qu'un grain de sable ne passe par là. On ressort le tornador, qui s'avère marcher très bien ici aussi, pour pulvériser sous pression un dégraissant nettoyant naturel. Un petit coup de brosse à dents dans les endroits difficiles d'accès. On rince en faisant au maximum attention à la partie électrique. Et on sèche à l'air comprimé. On finit à l'huile de coude en frottant par-ci par-là pour nettoyer tout ce que l'on peut. Juste à temps, Joanna vient de terminer le sablage des derniers éléments du train arrière droit. C'est tellement satisfaisant de voir le résultat. Tout y est passé, même la visserie. Maintenant, on va pouvoir protéger et peindre. Au passage, on fait aussi les tubulures moteur et la goulotte de remplissage d'essence. Pour faire ça bien, on utilise une peinture époxy bicomposante. C'est-à-dire une peinture très résistante, qui s'obtient en mélangeant une base, ici noire, et un durcisseur. Ça brille, tout est comme neuf, prêt à affronter au moins 30 années de plus. Pendant que ça sèche, on remet la tête dans le moteur et on s'attaque au circuit de refroidissement. Au passage, nous allons aussi faire une petite amélioration du côté de l'alternateur. Là, on a enlevé l'alternateur. L'idée, c'est de renforcer le système de fixation d'origine, qui est pris seulement sur le bloc et qui a tendance parfois à casser avec les vibrations. Ça nous est arrivé sur Popo. Il y a cette partie-là qui vient se fixer ici. Il y a cette partie-là qui vient comme ça renforcer tout le système d'origine. Ce qui fait que les efforts sont répartis entre les deux écrous-là, les deux écrous d'origine et les deux écrous en dessous. Là, il n'y a plus moyen que ça bouge, plus moyen que ça casse. On est tranquille sur la route. Petite amélioration aussi avec cette nouvelle pièce en aluminium qui vient remplacer celle d'origine en plastique. Et on change toutes les petites durites de refroidissement fatiguées. Les grosses, elles, sont toutes en bon état. On passe ensuite à la partie électrique avec un nettoyage des connectiques de masse qui sont souvent négligées et peuvent générer des pannes. Ainsi que toutes les autres petites connectiques et prises dans le compartiment moteur qui sont inspectées, nettoyées ou changées si nécessaire. Avant de remonter le train arrière, on refait tout le passage de roue. Hors de question de faire le travail à moitié, surtout qu'il en a bien besoin, même s'il n'y a pas de roue perforante. On sable donc la caisse. L'idée, ce n'est pas de mettre la tôle à nid partout, surtout pas. D'origine, la caisse possède un traitement anti-corrosion par cataphores très efficace. On insiste donc uniquement sur les zones avec de la roue superficielle que l'on viendra ensuite traiter, puis protéger avec un après. Pour le reste, on enlève juste la vieille couche d'antigravillon qui veut bien partir et toute la saleté incrustée. Pour finir, on projette de l'antigravillon pour protéger le passage de roue. L'antigravillon, c'est quoi ? Pour simplifier, c'est une sorte de peinture assez épaisse et granuleuse conçue pour protéger le châssis des agressions de la route et des éléments. A terme, c'est tout le dessous de caisse qui sera refait, partie par partie. Pendant que ça sèche, on commence le remontage des éléments moteurs. Et on n'oublie pas de refaire les rampes à injection. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Revoilà tout ce joli monde tout beau tout neuf, enfin refait à neuf ! Vous vous souvenez que l'on avait enlevé les cylindres blocs ? Bon, et bien maintenant, il faut en remettre des tout neufs et en polyuréthane s'il vous plaît. Cactus ne se refuse au rien. Mais ça, on reviendra dessus. On ressort donc une des fameuses boîtes bleues. Celle à même qui sert à extraire les cylindres blocs, permet aussi de les remettre super facilement. On avait presque failli oublier le cardan. Allez hop, il est grand temps de sortir de la toit. Nouvelle visserie fraîchement reçue, et voilà le bras de suspension à nouveau en place. Ça parait bête, mais ça fait plaisir à voir. Au tour des nouveaux roulements d'aller à leur place. Quand on n'est pas super équipé, il y a une technique, les mettre au congélateur pour une nuit. Je sais, ça parait bizarre, mais le métal se rétracte un peu et ainsi la pose est facilitée sans forcer et risquer d'abîmer le roulement. Pour le réinstaller, on vient taper sur une douille du diamètre de la cage extérieure, pour l'insérer dans son logement en veillant à être parfaitement dans l'axe. Sans quoi le roulement serait déformé et bon pour la poubelle. Même chose de l'autre côté, en veillant ne pas oublier de remettre l'entretoise avant. Et en dernier, le clip. Enfin, on broue bien avec de la graisse adaptée le roulement qui le nécessite. En fonction de la marque, ils peuvent être étanches ou non. En gros, si les billes et les rouleaux sont visibles, c'est qu'il faut mettre de la graisse. Et on finit avec les joints spin-off, même méthode que pour les roulements. A partir de là, plus aucune poussière ne doit venir se mettre à l'intérieur. C'est d'autant plus délicat que l'on travaille en extérieur et que le mistral souffle parfois fort dans le sud. Pour éviter ça, on réemmanche donc l'axe de roue et on revisse temporairement le moyer. Autour du cardan maintenant. Vu l'état de la graisse bien sèche, il doit être d'origine. Inutile de changer le cardan entièrement. On va tout nettoyer, contrôler leur état et changer uniquement la ou les noix de cardan si nécessaire. On a de la chance, cette fois, ça sort facilement. Pour désassembler la noix, il suffit de tourner la partie à l'intérieur et hop ! Les billes, elles, sont juste légèrement clipsées dans leur cage. Un bon nettoyage plus tard, on y voit plus clair. Pas de marques, ni de traces de grippage sur les portées, ni sur les billes. Ceci peut donc encore faire plusieurs dizaines de milliers des kilomètres sans souci. Pour le remontage, c'est l'opération inverse en veillant bien au sens de tous les éléments et notamment aux petites dents de l'étoile intérieure qui doivent être en face des grandes dents du corps extérieur et inversement. Pour le reste, on utilise un kit de réfection complet qui comprend un tube de graisse spécial, les fameuses vis à tête étoile et un soufflet. Un bon conseil, privilégiez la meilleure qualité possible pour les noix de cardan. C'est un élément essentiel qui reçoit beaucoup d'efforts. On réassemble enfin le cardan au reste pour faciliter la pose, ça nous évitera de nous contorsionner sous le van. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on finit toujours par tout serrer à la main et au couple avec une clé dynamométrique. On peut maintenant remonter les freins. Rien de bien compliqué si l'on a noté précisément comment étaient assemblés tous les ressorts. On veillera juste à bien nettoyer la barre de réglage des mâchoires et y mettre de la graisse cuivrée pour éviter qu'elle ne se grippe. Une fois tout le système et la roue remontée, c'est cette petite roue crantée que l'on viendra tourner en passant par un trou prévu dans la flasque afin de régler le freinage. La touche finale des durites aviation, le top. C'est parti. C'est parti. Et d'un ! Même opération de l'autre côté. On passe les détails mais ce côté aussi nous a donné du fil à retordre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là tu sais qu'il faut les changer quoi. Un de moins à couper. Pour le sablage de la caisse, cette fois, on fait sa mieux et on s'enlève. On s'équipe en conséquence. C'est parti. 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 Pour faire le frein entre un avant. Ici, moins de risques alors on pose tout l'avant sur quatre chandelles pour pouvoir travailler simultanément des deux côtés. Et il y a du boulot. Toutes les pièces d'usure sont à changer. Rotule, silimbloc, soufflé, frein. Dès les premiers éléments du freinage démontés, on se rend compte qu'on ne pourra pas récupérer les étriers. La rouille a littéralement soudé la vis de purge et celle du tuyau de liquide de frein. Impossible de les retirer. Dommage, on aurait pu les refaire sans ça. On continue avec les vis grippées. Décidément, la rouille c'est vraiment la pire chose dans une restauration. Un synchro de roue motrice ! Eh oui, parce que l'ancien Proprio avait enlevé le système 4x4, donc le pont, et les cardans qu'il y a à l'avant, il avait récupéré que cette partie-là des cardans pour pouvoir quand même fixer la roue. Mais du coup, on a un sacro, donc il faut le remettre en 4x4 et on va enlever tout ça. À ce stade, on a bien compris. Dès qu'une vis résiste, on ne cherche plus à comprendre. On sort la meuleuse et on coupe. Pour retirer toutes les rotules, on utilise un arrache rotule. L'outil permet d'appuyer sur l'axe de cette dernière au fur et à mesure que l'on serre la vis pour la sortir de son logement. La seule chose à bien penser, c'est de dévisser l'écrou, mais de le laisser sur la rotule pour ne pas qu'elle parte comme un boulet de canon. Et oui, la mécanique, ça peut être dangereux. L'axe étant conique, quand on les assemble, elles s'emboîtent dans leur logement. Et elles sont parfois dures à sortir avec le temps. Avant de démonter le triangle supérieur, on fait une petite marque pour repérer le réglage de celui-ci. Quand on fait une géométrie complète, c'est à ce niveau-là que se fait celui du carrossage. En gros, l'inclinaison de la roue par rapport à la verticale. Alors même s'il faudra faire une géométrie après tout ce que nous avons démonté et changé, il est toujours bon de repérer le réglage de base pour être à peu près correct au remontage. Même opération qu'à l'arrière, on démonte tous les cylindres blocs, roulements et on sable toutes les pièces avant de les peindre. Et il y en a bien besoin. ... 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 rayon. Il faut dire qu'il a une sacrée expérience des anciennes et des rallyes. Une vraie revue technique automobile vivante. Du coup on enlève les rotules inférieures, elles sont en manchées, il faut y avoir une presse pour les sortir. Pareil pour les re-rentrer, on les mettra à la presse. Bon, et forcément comme il y a toujours un souci, elles ne veulent pas sortir. On sort donc le chalumeau pour chauffer et dilater le métal. Tant pis pour la peinture, on remettra une couche. Prochain truc à acheter, quand même une presse. Mais il y a le jour où on a un garage. Avec un pont. À la tienne. Moi c'est la presse. On profite de la presse pour nous faciliter le travail sur d'autres éléments aussi. C'est le pied d'avoir un atelier avec tout à portée de main. On arrache le restant de roulement qui était resté sur le moyeu avant, pour ensuite installer le nouveau roulement dans la fusée et pouvoir y presser le moyeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci Robert pour le coup de main. C'est toujours un plaisir de venir bricoler et papoter un peu. On retourne sur le remontage du van et on installe tous les nouveaux Sinan blocs Powerflex en polyrétane. Cela fait des années que nous en avons installé sur Popo en Amérique. Ils sont certes un peu plus chers que ceux d'origine mais ils n'ont que des avantages. Plus jamais besoin de les changer. Ils ne s'altèrent pas avec le temps comme le caoutchouc. Ils sont un peu plus rigides. Ça se ressent énormément sur la conduite, la tenue de route et la direction qui est beaucoup plus précise et incisive. Alors c'est naturellement que Cactus y a droit lui aussi. Il nous reste 48 heures pour être à Lacanau à 700 km d'ici. Autant dire que c'est un peu tendu. Alors on met les bouchées doubles. Enfin, triples, ça fait un moment qu'on était déjà sur les doubles. On finira dans la nuit, heureusement que les voisins sont cools. Not là-haut. On met les bras. Applaudissements. On a un coll CD. 1800 km ET qu'on peut pas olla. 5m a può être décret, mais tarot 500 km ET. Non sontênirs meます. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le lendemain, on admire le résultat avec la satisfaction du travail bien fait. Il nous reste à régler et purger les freins ainsi que le liquide de refroidissement. Faire un petit parallélisme vite fait, notant que tout ce nouveau petit monde se mette en place comme il faut. Pour le système 4-4-Synchro, nous ferons ça en même temps que la préparation des cactus. D'autant qu'il manque quelques éléments à l'avant. C'est bon, on prend nos affaires et on file à la cano. Musique de générique La suite, c'est donc toute la préparation du van et le montage des accessoires. Dernière ligne droite pour cactus avant de partir à l'aventure. On vous embarque ? Sous-titrage Société Radio-Canada